Oui, alors, merci, mais je vais être obligée de réduire énormément. Le titre était Relire, technique et poème d'ici, du discours en guillet dans l'édition de 81 du Seuil, aux pages 198 et 201 et 264-265, à propos des nécessaires et de Jean-Claude Charles et de Michael Ferrier. Et j'avais pensé, j'ai espéré pouvoir lire quelques extraits, je n'aurais pas le temps de faire leurs œuvres, et je vais réduire au maximum les développements sur Césaire et Braithwaite. J'insisterai sur Jean-Claude Charles, j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu encore, ni même de moi-même, et je ne pense pas que j'arriverai à me délire, mais ce sera une autre fois, car je ne peux pas lire à toute allure, parler à toute allure, et je veux respecter évidemment les 30 minutes. Alors j'ai une toute petite ouverture, d'abord, il est heureux que dans son livre intitulé Édouard Glissant, philosophe, Alexandre Lepin, après avoir confiné le discours entier dans une sorte de loge spéciale, discours, thèse, universitaire, le replace rapidement dans le contexte d'une liberté toute glissantienne. En fin de volume, en effet, Glissant rappelait, je parle un peu de ce que Raphaël, je parlais, à la conjonction de l'oral et de l'écrit, ce discours sur le discours, a tenté d'adapter sa manière à son propos. Il s'est dit en moi comme une mélopée, s'est repris comme un plein champ, a stagné comme un gros tambour, et parfois a filé comme l'ardeur grêle des petits bois au fond de caisse. Alors, les quelques pages d'où je parle, là, aujourd'hui, sont situées au cœur du livre 2, Poétique de la relation, et me semblent embrasser la conception que Glissant se faisait alors du développement littéraire, plus généralement artistique, des paroles antillaises. Ces pages légucidaires sont quelques pages essentielles, d'abord parce qu'elles semblent rompre, me semblent rompre, avec bien des constatations douloureuses faites par l'écrivain dans ce volume. On se souvient que dans la section intitulée technique, donc, Glissant réunissait différents niveaux de ce discours, pourtant énoncé plus loin, non plus comme un tout, et dans une séquence, ceci dans Poète d'Odyssey, niveau énoncé ainsi, vous vous souvenez, « L'éclat du cri originel », « La patience du paysage reconnu », « L'imposition des rythmes vécus ». En effet, dans Technique, il établissait des ponts, plus des coïncidences entre ces trois aspects fondateurs, en somme, pour lui, des littératures antillaises, entre, par exemple, Élie Césaire et Edward Cameron Blackway, « Grâce à une appréciation, disait-il, citant l'historien haïtien Leslie Manica, grâce à une appréciation de l'invasion des barbares, et il soulignait l'importance du reggae, de l'audiovisuel, de la drum poetry. » Dans la même ligne de pensée, ceci qui a un intérêt glissant, on le sait, pour l'intrécation, donc, en chorale écrite, et le lien qu'il établit entre le jazz et la pensée du tremblement de la trace. Alors là, tout à fait, par manque de compétence et de temps, je ne ferai aucune allusion au travail splendide du musicien et du musicologue Jean-Luc Tambi, qui avait suivi ce que glissant disait de son intérêt pour Miles Davis. Dans Technique, glissant inscrivait ses réflexions dans une méditation sur la recherche, sur celle d'une dimension temporelle et de la mémoire collective, très importante, en formation. Il soutenait qu'au cœur des temps disparates, discontinus, dont avaient hérité la conscience et l'inconscience antillais, l'harmonie majestueuse ne prévaut pas ici. Mais tant que pour nous, l'histoire à faire ne va pas rencontrer le passé jusqu'ici méconnu, la recherche inquiète et souvent chaotique. Réflexions qu'il inscrivait aussi dans la vision d'une littérature du futur. Et dans une note, il ajoutait, « Le roman ni le poème ne sont, s'ils se trouvent, ou genre, autre chose est peut-être à venir. » A première vue, à la lecture de ces mots justes cités, le lecteur verra sans doute le rêve d'un retour à des écritures qui ne briserait pas la créativité en jambes, sans toutefois revenir à l'ancienne épique. Pour revenir, et par ailleurs, et pour revenir à cette quête de la dimension temporelle, « Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'y sens, quelques tentations du discours plein, harmonieux, donc il emploie le mot, d'une totalité, finalité, à résonance quasiment égulienne, réfutées pourtant par l'ensemble de l'œuvre. » Cette tentation, on la trouve aussi chez Derek Walcott, inclut par Glissant dans la même phrase, où il s'allait Brathwaite, dans un ouvrage intitulé « Carthage ou la flamme du brasier, etc. » de 2007, je devais consacrer quelques pages à cette évocation chez Walcott de la restauration du vase brisé, disait-il, dans le discours prononcé lors de l'obtention du prix Nobel en 1992, discours intitulé « The Anteus, Fragments of Epic Memory ». Walcott affirmait « Anteus, la art est la restauration de nos historiques égulées. » Restauration du doute, non seulement impossible, mais contraire à l'ensemble de la vision brisantienne dans ses analyses et son imaginaire, lesquelles incluent, on le sait, sagement, l'imprévisible, l'inconnu, vision qui néanmoins propose une longue méditation sur le temps, les temps. Dans le corps du développement qui suit, en premier lieu et dans une perspective critique, je m'attarde quelques minutes seulement, je n'ai pas le temps, la place accordée un peu trop rapidement par Glissant à Césaire, dans le poète d'ici, à savoir au seul cri originel. Glissant ayant probablement été cependant, à ce jour, l'un des meilleurs et peut-être le meilleur lecteur de ses œuvres, si l'on veut bien suivre les propos qu'il a développés au cours des ans sur l'œuvre de son aîné. Je me consacre également, donc, quelques minutes à Bradbury, gardant plus de temps, je l'ai dit, pour Charles, et je ne pense pas que j'aurais le temps d'arrêter à faire lire les auteurs que j'ai découvert ces dernières années. Je pense que la logique interne de ce choix est réelle. Je ne fais d'ailleurs qu'ouvrir une mucane sur d'autres paysages de lecture, évidemment. Alors, partie A. Si je pense au peu de Glissant de voir naître des textes qui ne sont ni romans ni poèmes, textes qui soient non seulement crimes et paysages reconnus et imposition des rythmes vécus, voies personnelles et collectives aussi, il me semble que déjà, cahiers d'un retour au pays natal, et d'ailleurs bien des poèmes plus tardifs, incarnaient dans une large mesure de tels aspects. Et d'ailleurs, moi, je me critique aussi, j'avais suivi dans le conquérant d'un menu, cette idée de cri originel seulement à propos de Cédère à la fin du lit. Et là, je renvoie mes auditeurs, et je ne peux développer aujourd'hui, à des travaux forts intéressants, par le regretté Kouba Yanda, Békunou Kouba Yanda, qui avait un article intitulé en 1985, Polyrythmics and African Print Poetics, liens, c'est-à-dire un atopé au craie. Et là, il pensait au cri onomatopéique de Césaire, mais aussi à des poèmes, et pas seulement au cri, c'est en strict du terme, comme des symboles structurants qui révélaient rien des choses sur l'histoire caribéenne, aussi bien personnelle que collective. C'était donc des paradigmes symboliques. Alors, l'autre auteur auquel je pense, c'est aussi le regretté Bernard Zadisarou, de la Côte d'Ivoire, qui dans son livre Césaire entre deux cultures, de 1978, écrit en somme que, déjà muet en parole du paysage et des rythmes vécus, se liera le célèbre syntagme du Cahier, au bout du petit matin, qu'il voyait comme une métaphore structurante du texte, donc essentielle aussi bien à la fonction symbolique à la fonction rythmique. Zadisarou établissait des parallèles entre quelques textes du poète paysan, du Bazarmadou-Libéro, le plus grand poète vêté en Côte d'Ivoire, disait-il, et certains textes de Césaire. Les textes de ce poète étaient de tradition du Louis-Libreux, dit chanté sans accompagnement musical. Donc, par-delà le Cahier, cet appel de Glissant à donner place à la paix et à la science du paysage reconnu, à la reconnaissance des rythmes vécus, se retrouve certainement dans un autre poème de Césaire. J'ajoute rapidement que dans le chapitre intitulé « La poésie » dans « La couée du Lamentin », plus tard, Vissant rendra l'hommage à Césaire pour ses nombreux paysages reconnus dans le monde, il est vrai, non seulement aux Antilles. Bon, au terme de cette courte analyse, il faudra pourtant bien tirer un trait. La splendeur des romans poétiques de Glissant en leur forme, leur paysage, leur style, leur rythme multiple, on ne la trouvera pas chez Césaire, sauf de manière fragmentée ou ébauchée dans un texte ou l'autre, encore qu'un examen précis de son théâtre, genre non inclus à noter dans la roman de Glissant, le roman ni le poème, etc., porterait peut-être des fruits dans cette réflexion. Que Glissant ne mentionne pas de théâtre de Césaire signifie sans doute que pour lui, cette dramaturgie ne correspondait pas à sa conception d'un théâtre populaire, à voir, nécessaire, ce théâtre, au stade de sa méditation. Nous avons tous en mémoire le texte que Glissant avait publié dans un commun en 1971, intitulé Théâtre conscient du peuple. Ce texte est reproduit, vous le savez, dans le discours. En ce qui concerne Bradwick, un poète très prolifique, au rythme épisant d'inspiration très varié, les romans de Glissant dans le discours dirigeant l'attention des lecteurs en premier lieu sur des rythmes tambourés, combinés à ce que le poète nommerait « nation language ». Dans « History of the Voice » 1984, Bradwick salue Glissant qui, pour la première fois, dit-il, devait définir la poétique forcée de celui qui est obligé de se déguiser pour préserver sa culture, sorte de stratégie en somme. Et en fait, l'article auquel il fait allusion fut publié en anglais dans cette revue que Jeanne a mentionnée, Al Chéringa, publiée à l'époque à Boston University en 1976. Si l'on reçoge, par exemple, à même O.M. du recueil, « The Arrivals, a New World Trilogy » qui contient « Rise of Passage » 1967, « Masks » 1968, « Islands » 1969, on constatera que dans ces textes le réveil d'Atumpan, je ne sais pas si je prononce adéquatement, le tambour qui parle, qui se trouve réinscrit ici dans de multiples pages d'une histoire caribéenne aussi bien personnelle que collective, le réveil d'Atumpan imprime au poème des rythmes de danse fréquents. Il y a une très belle étude de Mervyn Morris sur ces trois recueils réunis en un seul en 1973. Bon. De tels rythmes, elle a souvent noté à propos de nombreux chants communautaires africains-américains ou africains-caribéens, accompagnés de claquements des mains et de battements des pieds, suscitent chez les participants un mélange d'une force vitale, une sorte d'euphorie plus propice à l'espoir qu'à la mélancolie. Bon. Partie 2. Les lecteurs auront... B, pardon. Les lecteurs auront remarqué que quelques auteurs haïtiens sont mentionnés dans le discours. L'expression « Invasion des barbares » est en scène de Manigas qui l'ont dit. Par exemple, Jacques Stéphane Alexis, Jacques Houmle, René de Pestre, Maurice Aulogrois. On aura aussi noté des commentaires sur la troupe théâtrale Quidor, ainsi que, bien sûr, sur la peinture haïtienne. Or, à la même époque où Glissant mûrissait les textes du discours. Jean-Claude Charles, un étonnant écrivain haïtien, romancier, poète, journaliste, chercheur critique, chercheur critique, grand lecteur en même domaine, y compris des théories littéraires développées au XXe siècle, intéressé aussi par la musique, en particulier le jazz et par le cinéma, producteur de radio, auteur de télévision, situé physiquement et mentalement dans l'entrecroisement de plusieurs continents et cultures, Charles, écrivain de talent encore trop méconnu, incarnait dans ses œuvres les trois éléments de la séquence, gris, cri, paysage, rythme et en certaines œuvres la vision licentienne des textes, ni romans, ni poèmes. Né en 1949, Charles mourut la même année que Césaire en 2008. Il se peut que je me trompe mais il semblerait qu'il n'y ait aucune référence chez Glissant à cet auteur dans le discours, j'en suis sûre, ou ailleurs. Évidemment, je ne connais pas toutes ces paroles que Glissant a prononcées dans sa vie. Ce n'est peut-être pas tellement étonnant qu'il n'ait pas des références tant que sache à Charles. L'une des œuvres de Charles avait été publiée dans un petit fascicule dans une édition artisanale en 1979 intitulée Quelle fiction faire ? Que faire ? Note sur la question littéraire haïtienne plus tard, publiée Négociation également une très belle œuvre beaucoup plus longue et là c'est une vraie véritable œuvre avait paru en 1972 je crois chez Oswald à Paris Le Corps Noir un texte plutôt interdisciplinaire avait paru chez Hachette en 80 bon dans son important article intitulé L'Enracinérance L'Enracinérance de l'an 2000 terme plutôt de l'hessentien Charles lui déclare je connais ce qu'Édouard Vissant et Patrick Chamoiseau appellent tout le monde je me promets de creuser la question il se sent proche du poète et romancier Edi Bouraoui de l'Ontario francophone et de son concept de l'écriture interstitielle à savoir comme Charles qu'il écrit dans les interstices des nombreuses cultures qui l'habitent et dont aucune chez lui n'est générique autant que je sache Charles ne mentionne pas très souvent Césaire on trouvera deux références au cahier dans Revue Noire une revue bilingue de littératio et d'art publiée à Paris de 91 à 2001 qui allait publier des textes donc consacrés à des écrivains d'Afrique et de la diaspora De courtes citations en court commentaire les mots de Charles sont cependant saisissants en anglais je n'ai pas le temps de les citer mais cependant il dit que Notebook of a return to the native land saved my life ce qui est quand même un très grand mot En fait les traces d'une influence de Césaire sur l'ordre de Charles sont prégnantes on voit le mot désastre par exemple souvent on le voit en gros si l'influente par exemple dans l'ambiguïté de l'usage du jeu où le collectif se mêle à l'individuel et dans le déploiement d'images ou de syntagmes métaphores structurants ainsi dans négociations dans ce recueil on verra l'annonce d'une nouvelle arche arche de Noé et la récitation de ces cannes écrite ni en peau ni en verre et comptant la légende d'un être multiplié ainsi je suis un homme sans légende je suis un homme sans légende syntagme structurant d'une section rémunisant donc du style du canier certains passages de ce recueil porteront aussi le rêve vers les versets de Saint-Jean-Pers très beau passage monologue intérieur sur les fantasmes de l'identité parmi bien d'autres textes deux par deux le corps noir de 1980 intitulé solitude jet de conscience sans punctuation pourrait bien avoir été écrit par glissant à la fin d'un passage on peut lire la seule identité qui vaille est plurielle contradictoire mobile et insaisitable adversaire de tout noirisme la duvalier profondeur des mythes sur le corps noir en toutes leurs dimensions quelles qu'en soient les sources démystificateurs de tous les fantasmes de la différence ce sont ces mots de l'identité noire ou blanche de la nation noire ou blanche du pouvoir noir ou blanc et là on pensera certes à glissant il affirme connaître toute négritude y compris celle de Saint-Gor et malgré sa grande admiration pour Césaire je n'ai pas vu de référence à la négritude négritude de Césaire qui fut pourtant l'inventeur du terme comment c'est nous connaissons tous bon alors Édouard Glissant était lui plus nuancé en ce qui concerne le Saint-Gor nous connaissons tous son peu d'attirance à Glissant pour le nèvre greco-latin et pourtant il rendra hommage à Saint-Gor qui s'eut lié disait-il le chant poème africain à l'eau des grecs dont Glissant disait dans Traité du tout le monde quel était ce que l'homme occidental a proféré de plus profond dans l'ordre à Cénérance cet article que j'ai signalé Charles rappelle que Jean-François notre collègue d'origine haïtienne de Syracuse Universe qui à l'époque était à Duca l'avait appelé l'écrivain le plus autobiographique des Antilles il ajoute qu'il n'a pas écrit d'autobiographie ce monsieur Charles Charles dit et qu'il tient à l'adjectif autobiographique certaines phrases directement autobiographiques que l'on peut trouver chez Césaire ou Bradford sont considérablement transmuées chez Glissant quant au roman de Charles il est souvent dans l'autofiction ce qui n'est guère le cas chez Glissant dans des textes de Jean entremêlés cependant la subtile modulation chez Charles on le suggère je l'ai déjà dit à propos de Césaire entre individuels et collectifs semble être tout à fait dans la ligne de ses aînés on verra ainsi dans le texte de Le Corneur intitulé fouille charléologique un narrateur je qui raconte ses péripéties depuis 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 49 années de sa naissance ce texte aura songé aux pages où lui s'en compte la longue geste du destin martiniquais amener une phrase de 18 pages on se souvient 1788 1974 dans la mort sans toutefois il n'est pas utilisé le jeu mais le il au pluriel on voit dans le titre de la section de Charles juste mentionné comme dans d'autres textes que celui-ci affectionne le néologisme sert pas très répandu chez Glissant un peu plus courant chez Césaire j'ajouterai que l'humour chez Charles est omniprésent fréquent chez Glissant quoique moins l'incinant et contrairement à ces deux frères martiniquais Charles tient parfois à des propos scatologiques et décrit souvent le sexe et ses rencontres dans un langage direct sans figure et l'on se demandera si son talent en est magnifié émis aussi bien de la féminitude que de la maigritude Charles allie souvent la souffrance des femmes et des personnes juives aux souffrances des déportés de l'esclavage et de leurs descendants on connaît la présence aussi royale que subversive chez Glissant des personnages féminins avec et au-delà de Mycéa par ailleurs quoi que la tragédie du peuple juif les drames de l'antisémitisme et les horreurs du nazisme ne soient pas exclus de son oeuvre Glissant unit plutôt qu'on s'en souvient la tragédie amérindienne à celle des Africains et de leurs descendants en ce qui concerne l'emploi du créole dans les textes où la vie autre rencontre avec Glissant Charles en rejette tout usage folklorisant souhaitant que les variétés du créole caribéen soient en concordant justement avec la vie le quotidien des peuples à ce sujet voire je sais qui sort en d'autres la section sur langue et langage dans le discours Charles devait développer un grand intérêt pour les cultures états-humiennes en particulier la culture africaine-américaine Glissant aussi et pas seulement la culture africaine-américaine bon alors grand connaisseur de jazz Charles savait porter cet amour jusque dans ses textes on notera en trop de sa mention dans une sorte d'avant-propos sa mention du Jean-Pierre de Miles Davis dans un roman Ferdinand Je suis à Paris de 1987 pour est-ce rare dans la langue française ça c'est important certains passages de son oeuvre réussissent à jaser ou jasifier je ne sais pas la langue ainsi dans le roman Manhattan Blues de 1985 et donc Ferdinand dans ces deux romans par exemple des phrases inattendues censément reproduisant des dialogues se termine sur un terme que l'on pourrait dire faible ainsi une préposition un article un prononcié une conjonction technique je crois créant des rythmes syncopés alors je ne mets qu'à toute part du discours car couronnant l'ensemble et intégrer aux éléments juste mentionnés et réunissant Charles et Glissant ressortent deux ou trois caractéristiques essentielles nairent de la production littéraire la primauté du socio-politique des paysages aussi bien géo-historiques que justement sociaux aménusent des paysages de rythme vécu bien sûr l'aménodisme non au réalisme entre guillemets qu'en un temps on aurait pu dire à la soviétique grâce à la puissance chez les deux écrivains du don poétique racine de la pensée théorique et critique à de multiples niveaux et de plus grâce à la méditation critique des études psychanalytiques et psychiatriques remettant la subjectivité y compris inconsciente fantasmatique névrosée et j'ajoute collective au coeur de la vie et de la créativité on pourrait commenter l'imprécation chez les deux auteurs entre psyché collective et psyché individuel Charles insiste en plus me semble-t-il sur l'influence des fantasmes et névros de la psyché individuelle par rapport à l'art de l'écrivain pour Glissant bien sûr voir le discours le livre 2 le livre 3 un discours éclaté et l'article fort connu publié dans Acrement en 71 intitulé introduction à une étude défendant en socio-historique du déséquilibre mental et puis nous avons le livre qui s'est intéressé à ces questions de notre collègue Celia Britten pour Charles on pourra lire ce qu'il nomme sa position dans les documents ajoutés à la fin de son petit livre Quelle fiction faire ? Que faire ? et traitant de la pratique littéraire en relation aux situations socio-politiques ceci dans le contexte haïtien je le sais si au cours de ces dernières années Charles s'était familiarisé avec la théorie du tout le monde je doute en tout cas qu'il se soit considéré philosophe ayant donc relevé ici des points communs entre les deux œuvres je n'irai pas jusqu'à dire que Glissant qui ne nomme Charles nulle part est-tu en lui une âme surfeur entre autres ce dernier c'est-à-dire Charles semble avoir été habité d'une sorte de mélancolie le plus souvent est relevé à Glissant je pense et Charles semble s'être considéré jusqu'au bout et ce sont ses mots comme un exilé absolu un homme de nulle part un égrérant alors que Glissant lui aussi très attaché à sa terre d'hier car Charles était très attaché à sa terre haïtienne était devenu Glissant un homme de partout alors comme j'ai dit je ne pourrais pas parler de charlie pour respecter mon temps et ce sera pour une autre fois et ma petite conclusion qui n'en est bien une s'intitulait vers une destructure des genres et une politique de la collectivité au terme donc de cette courte communication je dirais rapidement que Glissant lui-même par l'oeuvre qu'il nous laisse en héritage incarne n'est-ce pas évident et le cri et le paysage et les rythmes vécus qu'il voulait voir s'épanouir dans la Caraïbe et au-delà je n'en doute pas ceci dans l'esprit de la section intitulée technique c'est-à-dire dans un univers où l'écrit ne serait plus excessivement marqué par les sentiments de l'exil j'ajoute que je suis convaincue que Glissant n'a jamais pratiqué dans son travail de rupture au sens d'abandon de nouveau départ que ce soit dans ses intentions projets ou même ses pratiques d'écriture ce qui ne veut pas dire que toute nouvelle œuvre n'ait pas été une nouvelle aventure pour lui et pour ses lecteurs quiconque aura la patience de le lire ligne à ligne le reconnaîtra avant dans et après le discours comme tout véritable éclat se reconnaît enlancablement comme toute répétition comme on l'a dit chez lui est de nature poétique c'est-à-dire complexe et toujours à délever dans la Coulée du Lamentaire ainsi il parlait de la répétition incluant cette imperceptible déviance qui fait avancer on sait que Édouard Huissant était un esprit créateur d'une grande fidélité d'une grande cohérence jusque dans sa souplesse et en raison même de cette souplesse j'ajouterai que par rapport à sa déclaration le roman ni le poème ne le sont s'ils se trouvent nos jambes si nous examinons bon nombre de ses écritures proposées avant et après le discours nous voyons une mise en pratique de cette vision alliée à une condamnation sans appel du roman occidental au centre de récit dans un échange qui lue avec Lisbonvin et certains d'entre nous étaient là en 98 à la Sorbonne on peut lire le récit va devenir un mode folklorique de l'existence des littératures j'en suis sûre parce que l'avenir des littératures c'est l'inexplicable l'obscur l'incompensible et le trop vaste le trop lumineux le trop éclairé dans son livre que j'ai déjà cité Lepin commente le choix par glissant du néologisme pour épris dans l'oeuvre intitulée le monde incréé en 2000 ce thème d'origine apparemment anglaise doit ses racines au français médiéval poétorie univers et Lepin il y a beaucoup là-dessus en plein passage là-dessus univers où poésie et philosophe disait Lepin sont d'égal importance dans la recherche des connaissances dans sa discussion avec Lise Gourvin cité ci-dessus Grissant voyait dans cette combinaison de récits de dialogue théâtral de poésie de réflexion une première approximation de ce qui pourrait être une vraie déstructure des gens rapidement je ne vois d'ailleurs pas qu'il s'agissait chez lui d'une première approximation de déstructure des gens toutefois dans son introduction au recueil il écrivait roman importante les trois pièces que voici alors je rappelle compte de ce que fut la tragédie d'Ascar par rapport d'un moulin unique la folie cela donc les trois pièces que voici composées dans l'ordre de leur actuelle présentation à des époques éloignées 63 75 87 trame un hypothétique roman remarque que dans la perspective de la courte analyse proposée ici on devrait apprécier ce deuxième roman qui n'en aurait pas été un emprunt de cette liberté politique omniprésente à la fois lumineuse et obscure parlante en langues et langages multiples en son et rythme univers liberté poétique qui sera toujours la peau nous en vivons les droits puissants n'est-ce pas à de là notre absence merci